Bonjour à tous, c'est reparti pour une semaine, l'an derrière, avant les congés de fin de l'année, on est à la piscine. J'ai pas commencé le montage de la vidéo qui sort de l'an. On a commandé la GoPro en fin, je vais être en train de se voir, trop hâte de les mettre à filmer avec. J'espère que ça vous plaira. Et bah je me change, je vais dans la piscine et je vous reprends après. Je n'ai jamais refilmé le lundi, ma natation s'est très bien passée. On passe mardi ! Désolée. Bonjour à tous, on est mardi et il est tout juste midi. La vidéo de ce soir est prête, en deux semaines à filer, que ça se passe plutôt bien, je suis contente. J'ai stressé Vincent, il faut que je descends de le voir. J'étais persuadée que moi je faisais le vélo ce midi. Pas du tout, je le fais vendredi, vu que vendredi je vais sur l'an. Donc en fait là je vais aller courir, je n'avais pas prévu ça. Moi j'avais prévu d'être au chaud sur mon petit vélo. Là il faut s'équiper pour aller courir, donc on va descendre le premier Vincent. Je me suis trompée, on va attendre un petit peu avant de lui parler. Je me suis trompée, moi je course ce midi. Ok. Voilà, donc ne te presse pas. Ok. Tu souffres bien. Ça fait 2h45 là, que je fais sur le home trainer. Et là, je ne sais pas pendant combien de temps il a fait à 285 watts, mais d'ailleurs il y a seulement 3 minutes encore. 4 fois 22 minutes. Et une fois... Comme vous pouvez sûrement l'entendre, il flotte bien comme il faut. Et comme d'hab, je n'arrive pas à lasser ma chaussure droite. Du coup je ne sais pas quoi faire. J'hésite à la passer en lasser triathlon, mais c'est une chaussure de trail quoi. Pour avoir cette souplesse de la stick. Ça me gonfle ! Bon, j'essaie de me motiver à courir 45 minutes, mais je vous avoue qu'avec la météo, ce n'est pas très enlevé. Allez, je repars. Je viens de me dégueulasser les mains, parce que j'y ai trouvé des clés, des cartes Pro Emi 10. Parce qu'en fait, il y a les antennes et tout. Donc je ne sais pas s'ils ont venu faire des maintenants. Mais comment je rends ça, moi ? Super, je vais essayer de voir sur les compteurs s'il n'y a pas de numéro. Moi, je n'y ai pas prévu ça. Bonjour, franchement, le déluge comme ça, ce n'est pas mon truc. Je vais essayer de m'abriter, mais j'oublie que les feuilles sont tombées, donc du coup je ne m'abrite pas. Je fais demi-tour, je rentre. Je prends une douche bien chaude. Je vais manger, je retourne aussi. Franchement, je n'ai pas fait beaucoup. Ça va faire 35 minutes, c'est là le temps que je remonte un peu et que je rentre. Tant pis. Ah bah, vous voyez, il est limite plus ma brosse à dents électriques que moi. Tiens. Je crois qu'il est humide, l'objectif. On est trompé. Mais il est vraiment trompé. Franchement, je pense que je peux le prendre. Ah oui, c'est vrai que j'ai les cartes bleues de Enedis. Et Enedis, petit partenariat pour me remercier de ne pas avoir essayé de, je ne sais pas. Je, hein. J'ai oublié ça parce que c'est dégueulasse. Il est super, la femme de ménage a de tout nettoyer. Moi, je dégueulasse tout. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un numéro quand on trouve des cartes, sur les cartes pour dire bonjour, j'ai la carte de quelqu'un. Ah, si vous trouvez cette carte, merci de la renvoyer. Et, total, moi, j'ai une tête à payer des timbres pour des gens qui perdent leurs affaires. Je ne crois pas. Je vais te défaire la femme de chambre, je suis en train d'habiller mon t-shirt. Bien, j'ai chaud. Mais c'est le seul t-shirt un peu en arrière que j'ai. Après, j'ai des vestes. Oui, mais toujours pareil. Je n'aime pas encore avec des vestes. Ah, j'ai une matriculation depuis le véhicule. Je vais me laver et en faisant chauffer mon repas, je vais essayer de retrouver un petit propriétaire. de tout ça. Bisous. Ça fait quoi en science, là ? Elle est dit, c'est 3h36, 130 km. Mais c'est un peu moins parce qu'en fait, là, dans Ruby, quand tu mets pause, il y a quelques minutes en moins, ça continue la vitesse quand même. Alors après, la vitesse moyenne est bonne. Mais en gros, ça fait 3h30 à 36,5 de moyenne. À peu près sur du plat. Et en what ? C'est assez réaliste. 247. En moyenne. Et t'as repris quoi cette semaine ? Ah, les vlogs. Donc toi aussi, il y a une vidéo qui est sortie ? Lundi. Vidéo lundi de mes entraînements. Normalement. Tu ne me piques pas le mardi. Mardi, c'est moi. Donc c'est le lundi, toi. A le tout. C'est pour ça que moi, c'est le mardi. Oui, mais moi, du coup, c'est la veille de ce que... Quand ta vidéo va sortir. Oui, donc ta vidéo est déjà sortie. Donc quand vous voyez cette vidéo, ma vidéo est déjà sortie. Voilà. Voilà. Et toi, il te reste quoi comme entraînement aujourd'hui ? Il est au bout de sa vie. Il doit aller nager. Tu cours pas ? Non. Mardi et jeudi, pas de course à pied. Tous les deux l'autre jour, course à pied. Moi, ce soir, j'ai un truc vachement mieux. Il faut dire que moi, ce soir, j'avais des petits massages. Et toi, ta vie ? Et que bientôt, le mardi, il y aura aussi des courses à pied. Ta vie, elle est horrible. Ouais, objectif, 30 heures d'entraîneur par semaine. Tu te rends compte que tu te rapproches d'une semaine de travail pour la moyenne des gens. C'est horrible. Franchement, déjà, j'ai plus de 20 heures. Il faut que je retourne travailler. Mais vas-y, raconte ta vie dans mon vlog. Non, mais je fais vite. Déjà, plus de 20 heures, c'est fatigant. Après, tu m'enlèves... Attends. Tiens, tu me fais faire 30 heures d'entraînement et que tu m'enlèves tout le travail à côté, que je n'ai pas besoin de commencer à travailler à 7h30 le matin, que je n'ai pas besoin de faire des fois du montage après les entraînements, les trucs comme ça. Franchement, 30 heures, ça se fait. Il faut arrêter de se plaindre. Quand tu vois, les athlètes pro qui disent 30 heures, que c'est la fin de la vie, il faut arrêter là. Bon, allez. Je pense que pour aujourd'hui, je vous laisse là et je vous retrouverai demain. Demain, je crois que je retourne. Vous ne me voyez plus à la piscine. Jeudi, on recourt. Vendredi soir, on fait l'entraîneur. J'ai revu mon entraînement. Mon entraînement. Mon planning. Vendez. Parce que vendredi, je dois aller sur Lyon au lieu d'être à la maison toute la journée pour télétravailler. Donc, je me suis adaptée. Voilà. Ce n'est pas grave. On s'adapte. Allez, c'est reparti. Bonsoir. Moi, je rentre de mon massage. Ça m'a fait du bien. Ça fait plaisir. Vincent rentre de la piscine et il est rentré de la piscine avec des shirachi. Moi, j'ai fait un petit crumble avec des pommes du jardin. On a vraiment 50 ans pour le dessert. Voilà. Donc, on va sur une petite soirée tranquille. J'ai des découverts. Ouais, on ne mange pas avec les baguettes. J'avoue. Il n'y en a pas pour toi. Non, désolée. On ne t'en a pas pris un. On veut des mettre un jean, c'est ça ? Voilà. Et demain, normalement, natation. Je voulais en parler avec Vincent parce que je me dis que ça veut dire que là, mercredi, j'ai fait mes deux séances de natation. Donc, j'hésite à faire le home trainer demain et à faire la natation vendredi. Je vais en parler coach. Et voilà. Et bon appétit. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie qu'on soit jeudi. Peut-être parce que cette semaine n'est pas terminable. Mais on n'est que mercredi. Home trainer. Mais avant, on va ouvrir un peu des colis parce que je suspecte ce petit colis. Peut-être la GoPro. Je vais m'asseoir parce que sinon, on n'est pas là. Oui, mon tétou. Oh, mon tétou. D'abord, il faut faire un calore. Il faut la couche. Oui. On peut ouvrir les colis maintenant ? Puis on a un qui est pour toi. Je sens que ça va être très compliqué parce que l'animal a des idées qu'il avait besoin d'attention. Non, celui-là, il n'est pas pour toi. Tu vois, il coûte très cher. Je crois que c'est la GoPro. Alors, on a pas pris les accessoires. On va réfléchir après à ce qu'on prend. Je pense que je vais commander un harnais pour lui mettre la GoPro sur lui parce qu'il y avait un truc pour ouvrir. Parce que je pense que ce sera beaucoup plus beau. Vincent va me tuer si il faut m'envoyer. Vincent, je n'ai pas fait exprès. Surtout pas de pierre. D'un côté, j'ai envie. Vous voyez là tout de suite que le home trainer, on le filme avec et tout. Mais d'un autre, j'ai envie d'ouvrir. C'est vraiment beaucoup trop mignon. C'est cali, c'est tout du petit plastique. Ça fait tellement d'années que je n'ai pas eu de GoPro. Enfin, je n'ai jamais eu de GoPro à moi. J'ai toujours squatté les GoPro de la famille. L'animal, il y a vraiment tellement manque d'attention que vous voyez, la GoPro sera parfaite. J'aurais juste à l'attraper. Hop, on me voit, on le voit. Mais dans tous les cas, il faut qu'on en prenne soin de cet objet. Carte mémoire, il faut que je monte. Non, mais je ne vais pas pouvoir attendre ce soir. Je ne vais pas pouvoir attendre ce soir. Par contre, on va peut-être me tuer d'être en train de l'ouvrir. Après, j'ai pensé que je n'allais pas l'ouvrir. Je ne devrais être en train de ne pas du tout faire ça. Je me suis fait un planning vraiment ce soir. J'aurais qu'il y ait un milliard de choses à faire. Et moi, je suis en train de dire... Non, j'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Est-ce que la batterie est dedans déjà ? Et même ça, vous voyez, ce mouvement-là. Moi, il me fait peur, c'est gros. La batterie n'est pas dedans. Donc, il y a 9 ans sur 10 qu'elle ne soit pas chargée. Au pire, on filmerait un truc là-dedans. Genre, je prépare un gratin de pâte ce soir avec la GoPro. Mais il faut aller chercher la carte de moi dans tous les cas. Ou alors, on va reprêter une carte de moi avant de s'en quitter. Bon, là. Non, tu t'allumes. Déjà, il n'y a qu'un bouton GoPro. Ça, je sens qu'il y a des caches. Il y a des caches sur les objectifs. Depuis quoi, en GoPro ? Je vais compter ouvrir des petits colis à la con. Avant de faire les doigts, je ressens le GoPro. Tout va bien. Et en plus, il y a des trucs pour les objectifs. Je ne sais pas encore. Voilà, je vous allume. Normalement, là, je vous allume. Ah oui, mais elle va peut-être me demander beaucoup de choses à la caméra. Genre dans quel pays on est actuellement. La langue, voilà. Donc, on n'est pas prêts de commencer. Oui, ou bah, boudre, mon chien. Mais tu n'es pas une GoPro. Je suis désolée de t'annoncer ça. Mais la GoPro va pour te filmer tellement tu es beau, mon chien. Appuyez pour basculer les modes héros et 360. Là, c'est 360, mais pourquoi on ne voit pas ? Attendez, je n'ai pas compris le principe. Ça ne fait pas tout ce que je veux. Mais 360, vous êtes sensibles. Ah oui, mais est-ce que moi, je ne vois pas ? Oh, je sens que je n'ai pas compris comment ça va fonctionner. Il y a 32% de batterie. Il n'y a pas de carte mémoire. J'ai la pleine d'aller chercher une carte mémoire. Je vais l'éteindre. Je vais bien configurer comme il faut et tout ce soir avec Vincent. Et voilà. Et on peut streamer avec voice control. Je vais arrêter de faire des bêtises. Je vais l'éteindre. Il ne lui ferait pas une petite carte mémoire tout à l'heure. Mais je ne veux pas filmer. Je veux t'éteindre. Elle m'engueule, la dame. Oula, excusez-moi. Vite, les autres. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pour faire des porte-manteaux pour nos affaires mouilles et les affaires du chien. Voilà. Les gosses. Ça, problème de fille. Super, il n'y a plus de mémoire sur l'iPhone alors que la GoPro est arrivée. Sérieuse, assis. Il y a un petit cadeau pour toi dans le colis. Je pense que ça se mange. Ça ne se mange pas ? Ah, c'est ça, ça se mange. Bon, je me prépare. On va sur le vélo. Allez, hop. Je sens que vous allez vous énerver parce que j'ai dit que je n'avais pas le temps à la GoPro, patati, patata. Mais j'ai dû aller chercher le Mac. C'était où il y a les cartes mémoires parce que c'était le principe d'un bureau. Mes chaussures de vélo sont sur le vélo parquet. Je m'hydrate. Je vais chercher de petites parts d'amandes et on va sur le vélo. Ah, putain. De toute façon, ça ne va pas se faire toute seule. Donc, du coup, j'ai mis une petite carte mémoire. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dessus. Ça me dit qu'on peut filmer 45 minutes. On ne filmera pas toute la séance. Je vais couper. Mais au moins, je vais pouvoir vous reprendre. Attendez, je vais même pouvoir vous poser. Genre. Est-ce que je filme bien en 360 ? Je l'espère. Genre là. Et non, on ne voit pas. Non, mais ça, c'est beaucoup trop. Bon, du coup, je n'ai quand même pas pris le temps pour ne pas que vous me disputiez trop d'aller chercher d'aller chercher le trépied. C'est parti. Mon téléphone est où, si tu es arrivé ? Tu sais, toi ? Non, tu es un chien. Je vais préparer Rouvi. Je n'ai pas encore la ceinture cardiaque. Donc, je vais la voir ce week-end. Normalement, Carmen pensait qu'elle arrive aujourd'hui. Mais PS a dit que non. J'espère. Je n'appuie pas sur des micros. C'est ça le problème quand on a une nouvelle caméra. Allez, maintenant, on arrête de discuter. Je vais refaire la même séance que la semaine dernière. C'est parce qu'on a préparé une autre. Et je vais monter les boîtes. Par contre, GoPro, toujours, au bout d'un moment, je ne vois plus ce que je fais. Ça, moi, je n'apprécie pas. Deux minutes. J'ai mis ces dossiers. Je sens que je vais regretter. Je vais avoir trop foudre. C'est parti. Je vais vous mettre à un endroit où vous êtes à disposition. Je n'ai pas préféré d'écouter. Est-ce qu'elle n'a pas fait ça ? Je vais prendre ce de Vincent. Hop là. Parce que là, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de remontée. En fait, j'ai peur d'être déçue et que ça ne passe pas vraiment 360. Alors, j'ai vu des vidéos, ça ne va pas 360. C'est juste ça, mon petit stress. Je vous avoue. Heureusement, j'avais dit que je ne filmais pas longtemps. Vous êtes tous témoins. Et j'essaierai ce soir de voir avec Vincent pour tout bien préparer comme ça demain midi quand je vais courir au boulot. Il fait mes chaussures. Oh putain, tu fais mes pédiers. Regarde. Je n'espère que ça, on l'a bien vu. Hein ? Pourquoi tu dis que je ne pédale pas ? Hein ? Ah non, il n'est pas branché. Le entraîneur. Oh, est-ce qu'on a vraiment envie de remonter les boîtes aujourd'hui ? Bon, cette fois, je vous laisse pour reprendre le bloc. Vous savez quoi ? Je suis presque sûre qu'à l'instant, je n'ai pas filmé en 360. Donc voilà, ma petite séance qui m'attend. Et je ne vois pas compris comment on a étudié la caméra. J'espère qu'elle va se mettre en œil gentiment toute seule. Voilà. Vous voyez, là encore. Je me dis, si je me recule, non, on peut vous mettre comme ça. Ouais, je ne vous ai pas pris de support. J'ai fait les deux blocs. Ça a été un peu plus dur que la dernière fois. Mais si vous m'attendez, je suis fréquillée. Donc, on fait le dernier et c'est fini. Et je n'ai toujours pas compris comment m'étenir la GoPro. Est-ce que j'ai cherché entre-temps ? Bien sûr que non, ce serait beaucoup trop facile. Donc là, je vais la restopper la vidéo, la relaisser s'éteindre et espérer qu'il restera encore un petit peu de batterie pour après. Voilà. J'ai fini les accélérations et vous voulez rire quand j'ai arrêté la vidéo. Tout à l'heure, ça a éteint la GoPro. Donc, sans vouloir, j'ai fait ce que je voulais faire depuis le début. Voilà. Mais la GoPro a plus beaucoup de batterie. Est-ce que c'est lié ? Peut-être. Je n'en compte plus tous les petits potes. Je ne me défendrai pas un peu la tête le mode 360. Peut-être. Quand les gens, ils disent que je suis blonde dans mon entourage, ce n'est pas insultant. Il y a un bouton de power. Je ne l'ai pas vu. J'ai tourné la caméra dans tous les sens. Je ne l'ai pas vu. Sinon, la séance est bien terminée. Mais je me fatigue moi-même. Coucou. Après, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir la grande perche. Comment ça ? La petite perche, peut-être que tu suffis. Alors, la 360, ce n'est pas gagné parce qu'au niveau du montage, j'ai déjà essayé. Autant vous dire que c'est compliqué. Donc, on va limiter le 360 à, par exemple, quand on est tous les deux à la maison ou qu'on court avec le chien, qu'on fait des trucs à plusieurs. Sinon, ça va être un enfer. Je me suis déjà rendu compte que j'arrivais à mettre les doigts sur les micros si je n'avais pas de petite perche. Donc, on va essayer d'avoir une perche au maximum. Sinon, ça va être horrible. Je suis en train de préparer les ruffes pour le vlog et autant vous dire que l'arrivée de la GoPro, ça va compliquer le vlog. Vous allez voir. Plusieurs fois, j'ai voulu filmer et parler. En fait, j'ai fait des ralentis, des accélérés. Donc, on va faire un petit peu de voix off pour cette première journée avec la GoPro parce que ça va être compliqué. Bonjour. J'ai voulu dire que j'ai remis la GoPro. C'est trop pratique. Coach, après, pas la séance d'aujourd'hui parce qu'on est censé faire de fractionner sauf qu'il pleut ou vous n'avez pas envie. Regardez, du coup, maintenant, je peux lire la séance et filmer en même temps. C'est dingue comme concept. Par contre, la qualité, on n'est pas en 4K. Du coup, j'espère que ça va quand même pour y avoir la lumière. On a des couverts ailleurs. Donc, coach, 10 minutes d'échauffement, 5 minutes, on commence d'accélérer pour essayer mon cirque les 10 premières minutes il pourrait vraiment couler. Après, 5 fois, 45 secondes, un peu plus vite. Mais il n'a dit pas à fond. 45 minutes, 45 secondes, 45 secondes ou au ralenti. 5 minutes, facile. Et après, de nouveau ça, et après, 10 minutes, facile. Donc, moi, il faut que je fasse demi-tour pendant les 5 autres minutes. Je me change et on y va. Je vais prendre une petite perche et là, c'est ce que je vous disais. Et moi, j'étais en train de vous expliquer comment j'allais vous installer ce que j'avais mis comme vêtements et parce qu'en fait, j'ai filmé un timelapse. Donc, je n'ai pas le son. Là, je vous ralentis la séquence pour pouvoir vous faire cette petite voix off. C'est super. J'ai oublié mes gants. Enfin, non, je vais être honnête. Je n'en ai oublié qu'un. Donc, les mains, je douille. Là, il ne pleut plus trop. Mais, c'est tout le plus au sol. Je me trempe les pieds. J'ai déjà les chaussures trempées. Mais, ce n'est pas grave. On va se faire avec. J'ai réussi à bien vous caler. Mais, je pense que je ne vais pas réussir encore à vous remettre le ventre. Il s'y fera un peu. Voilà. Parce que sinon, les accélérations, on va pas être assez doutes. Même si c'est pas trop l'être. Donc, je fais les chaussures et je reprends pour les accélérations. Première accélération faite. Et mon vent chimbo, je vous le dis. Enfin, je vais en chier. Parce que vous, actuellement, vous allez être plutôt mesins stagants. Bon, Je vais vous caler et faire en sorte de placer le coin. Voilà, je vais sécher tout à l'heure. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Je fais ce que je peux. Je me suis totalement mélangée entre quand je devais courir, pas courir, enfin, moins vite. J'ai cru que avant, je vais ramener à courir et vice-versa. Du coup, j'ai accéléré. En fait, c'est dans la récup. Là, sur les deux dernières, on se concentre un peu plus. Donc là, récup. Et après, deux, un peu plus vite. Et après, cinq, un peu plus tranquille. Et après, cinq, comme ça, on se découplit à la première fois. Désolée, coach. Là, on a fait la moitié quasiment de l'entraînement. On a fait les cinq petites accélérations. On va, cinq minutes, faire le hamster. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez. Comme grand hamster à côté du boulot. Et après, on va refaire l'accélération. Mais cette fois, en faisant demi-tour. Si, ça marche. Je vais vérifier la séance. Et sinon, je fais ça. je les jure. Voilà, ils vont fabriquer. Tous. Les accélérations sont terminées. Juste là, vous m'entendez, malgré le vent, la pluie, les rassures. Franchement, ça a été. Je vais vraiment ralentir. Je vais venir avec les dernières minutes sur la pluie. Ça ne m'entend pas, vous avez vu. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de poids. On voit des résultats content de les moyens. Ah ben, j'ai un peu de pluie, il faut se roulant. Allez, à demain, je pense. Vraiment, on a besoin de l'hiver. Pas fanant. Je suis trempée. hiver, automne, toutes les périodes où il pleut beaucoup. Je dégouline de partout. Je vais aller me lever. Peut-être que finalement, on se retrouve ce soir pour déballer la nouvelle ceinture. Bonsoir, je suis bien rentrée. Je viens retrouver le stick-ass Cyrus. La voisine, elle avait récupéré la ceinture, ça c'était pas Vincent. Moi, je lui ai demandé à Vincent, il m'a dit et du coup, c'est le modèle au-dessus parce que moi, j'avais la verte, vert-jaune, là, c'était HRM Pro et là, c'est Pro Plus. Je sais pas ce qu'il y a en plus, je vais me renseigner pour comprendre. J'avais déjà présenté l'HRM Pro Plus de Vincent, ça c'était juste... Bonsoir à tous, on est vendredi, Vincent est en retard. Qui est donné, personne. La semaine est finie, on va partir à la piscine, mais avant, il faut déposer une des voitures au contrôle technique. Moi, je sors de ma séance avec Audrey, qui est sophrologue, coach, qui est monsieur avant l'Herman et là, je la vois pour faire le bilan de l'année et préparer l'année prochaine. Voilà. Moi, je finis de préparer mes affaires pour la piscine, je récupère l'instant au contrôle technique, je l'emmène à la piscine. Après, je vais y faire les courses et heureusement, je vais vous prendre parce que comme ça, je n'oublie rien. Comme ça, je n'oublie pas qu'il faut faire mes sacs pour les cours. Vous êtes utiles, sachez-le. Voilà, donc je finirai pas les affaires, je prends mes sacs de course. C'est parti, les enfants. J'essaie de vous débriefer la piscine, mais là, c'est compliqué. J'ai reçu les croquettes. Alors, la piscine, on nage à la piscine, ils s'appellent l'Ormanoudou. Et il y a des gens, du coup, vu que la piscine s'appelle l'Ormanoudou, ils pensent qu'ils aiment nager aussi bien qu'elle ou que son frère. Excusez-moi, il faut quand même accessoirement que je prépare le repas aussi. Et il y a souvent des dames qui font des planches. Déjà, on va mettre les bases. Ne venez pas à la piscine si vous ne voulez pas qu'on vous mouille les cheveux à la piscine, à l'aquagym, à l'aquabye. Vous voyez la porte des piscines ? Vous la prenez. Vous ne rentrez pas, vous restez à l'extérieur, vous allez à la salle de sport, mais arrêtez de nous faire chier avec vos putains de brushing. Ça fait du bien de le dire parce que j'ai eu envie de l'argir en pleine face, mais je me suis retenue parce qu'une maître nagerie est l'intervenue. Dans ma séance, les types-là nous diront même et les pieds le plus à la surface possible. Je tape juste des petits pieds et j'ai eu le malheur d'écabousser l'embrushing. Et là, elles m'ont expliqué que mes pieds devaient être sous l'eau pendant que je faisais le mouvement. Elles m'ont attendu comment on appelle le bord de vous ? Le bord. Le bord de la piscine. Non, mais il y a des certaines techniques que je ne maîtrisais pas, j'assume. Non, elles m'ont interrompu pendant mon truc pour me dire que je ne faisais pas bien. Oh, ça. ça m'énerve. Ça m'énerve. Et donc, j'ai dit mais vous savez quelle exo je suis en train de faire. Et là, elle a fait oh là là, elle se vexe. Elle se vexe. Elle se vexe. En a jour, vous savez vraiment, les gens, ils nagent comme ça en fait. Ils nagent comme ça, l'eau est à ce niveau-là et leur cul est là. Non, non. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche, elle discute, elle se met à deux côte à côte. Je suis trop grand. Elle, elle discute. Oui, déjà, la piscine en bergue est très gentille d'accepter que les gens soient deux à deux comme ça dans les lignes d'eau. C'est pas qu'ils ne l'accepter pas, c'est qu'ils disent rien. Ils disent rien mais allez à l'aise, allez où vous voulez, allez à l'aise. Je vous ferai comme ça la piscine. Et du coup, elle marche. Vous faites faire un, t'en a une qui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Vous avez même une, elle avait palme, madame, vous ne savez pas qu'il y ait les palmes. Les palmes, ce n'est pas fait pour aller pis sous l'eau et pour plonger. Ah voilà. Et donc après, le maître nageur il était au bord avec elle à discuter, à dire oui, je vais calmer Victoria. Sauf qu'au moment où je suis arrivée, elles voulaient expliquer à Vincent comment faire du papillon. Et là, le maître nageur il a dit ah non. On a juste expliqué qu'on apprenait à nager et que quand ça n'est pas à nager, on ne donnait pas de conseils. Donc si vous n'appelez pas l'Orban Nudo ou vous n'êtes pas du club d'Omperion, vous ferez, il y a encore du club, des coachs du club ou les gamins champions de France. Ça après, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les gens maintenant se pensent experts alors qu'ils ne savent rien faire. C'est-à-dire, ils ne savent même pas faire un crawl à peu près correct. Ah oui, et aussi, attends, il y a un autre truc qui me saoule à la piscine. Les hommes, je peux être plus rapide que vos crawls, arrêtez d'accélérer pendant que vous dépasse. Je le sens, je le sens. Je suis partie après vous, je suis arrivée à votre hauteur et bizarrement, quand j'arrive à votre hauteur, je n'arrive plus à vous dépasser. C'est dingue ça. Oui, mais il y a une tournée qui attend. Et il y a à temps puisque de toute façon, il y a un moment, une femme qui sera plus douée que toi, sera plus rapide que toi. À niveau égal, un homme sera plus rapide, mais une femme plus douée pourra être plus rapide. Merci. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà beaucoup. Mais c'est chiant tous ces gens qui ne savent pas que tu ne saches pas nager. Tu as le droit de ne pas avoir nagé moi-même. Moi, il y a un an, je n'aurais pas ramené ma presse comme ça et j'aurais même hésité à croire son conseil. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je débutais. Non, mais moi-même, on ne peut pas dire que je sache réellement nager. J'apprends encore. Oui. Même si je me suis formé et que je saute, j'apprends encore. Mais ces gens qui ne savent pas nager, qui se croient experts et qui essaient de donner des conseils alors qu'ils ne savent rien faire, ça, c'est le truc qui me gomple le plus. Ah, mais moi aussi. Et il y a un an, vous voyez, j'allais dans une autre piscine et il y a un papy avec toute la bienveillance de la Terre. Il a vu que j'avais mes petites séances avec les explications d'Exo écrites dessus puisque Vincent n'est pas avec moi. Il m'a demandé, il m'a posé des questions, il m'a dit alors du coup, ta respiration, essaye de faire ça, tes jambes, ça. Et il m'a corrigé beaucoup de choses gentiment avec toute la bienveillance du monde. C'est bon, mon chien ? Bah, on est deux l'oeufs. Ah oui, c'est bon, moi. Et bon, ça, il y en a qui pouvent des lardons. Non, je me suis sacrifié, je lui ai quasiment tout donné. Oh, c'est gentil, ça. Moi, je n'ai rien mangé presse. Je vérifierai ce montage. Moi, cette fois, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain sur le vélo. Bonjour à tous. Ça, ça change, ça change. Eh ben oui, on vient d'être modèle pour une maquilleuse à côté de chez moi dans Berrieux et là, je vais faire les courses. J'ai l'impression d'être une autre personne. Après, cet après-midi, on récupère la camionnette. On dépose cette voiture-là au garage et derrière, je vais faire le vélo, normalement. Je ne sais plus que ça va être comme la semaine dernière ou alors je vais aller courir, je ne sais pas. On se démaquillera dans tous les cas avant. Ça fait bizarre. Je dirais une autre personne, on est d'accord. Bon, il va falloir revoir le bali d'entraînement parce que le samedi est en train de devenir à chaque fois un jour off mais qui n'est pas un jour off parce que c'est un jour où je cours partout. Ce soir, repas de la flemme, nous allons manger des gaufres. Voilà. Donc, demain, j'ai fait un petit bike and run. En fait, je vais faire un tout petit peu de vélo avant d'aller courir et je pense que pendant les congés, on va se poser avec Vincent. Enfin, pendant mes congés, on va se poser avec Vincent de qu'est-ce qu'on fait de ma prépa parce que je suis en train d'aller un peu de n'importe comment et ce n'est pas objectif parce qu'en fait, je me dis que quand je faisais la course à pied le matin et l'après-midi le dimanche, je commençais la semaine fatiguée et ce n'était pas l'objectif. Donc, on va essayer de revoir tout ça tout en essayant de quand même pouvoir trouver des entraînements où on arrive à être tous les deux. Mais voilà, on va y arriver et voilà. Bonjour à tous, on est dimanche. Bye, qu'est-ce que je vous ai dit ? Donc là, petite demi-heure de vélo tranquille histoire de tourner les jambes et de dire qu'on n'a fait pas qu'une seule fois du vélo dans la semaine et après, on va y courir. On serait beaucoup mieux sûr qu'elle n'a payé avec le poil mais on va y courir, je crois, avec le loose-tick qui est en train de faire la petite sieste là. Tu veux dire ? Là, on peut montrer le loose-tick du coup, quand on parle du loose-tick. Ça va être magnifique, ça ne va pas du tout avoir donné envie de vomir. Allez. Ça fait plaisir de voir son petit cueur affiché. C'est plus pratique. De toute façon, je vais tourner les jambes pendant 30 minutes donc je ne vais pas trop vous prendre. Après, on va courir une petite heure, 45 minutes, une heure, 50 minutes, tranquille oubilou et après, montage. Le vélo, c'est avec la lumière, par contre, la qualité, elle est incroyable avec la lumière du soleil. Donc là, on va aller partir courir avec Sirius. Bref, on part courir. Il faut que je change mes semelles orthopédiques de chaussures et aller nous go. C'est parti, on est en train de courir dans la petite forêt. On va essayer de prendre plus les chemins en dehors de la forêt, on va dire, pour être un peu plus au soleil et avoir moins froid. Ça se passe bien devant. Voilà, c'est un raccompagnant de courir avec un animal. On ne peut pas lâcher à cause de la force. On est sur le retour. Ça s'est plutôt bien passé, mais on a eu un peu froid. Mais le soleil fait plaisir. Préparer les repas la semaine prochaine et les affaires et faire le montage de la vidéo. Et ce sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimerez plus voir et moins voir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss. Tchuss.